... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à NANA FM. Il sonne 7h18 à l'OMÉ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat. Le Togo a présenté il y a un peu plus d'un mois, plus précisément le 31 octobre dernier à Genève, son rapport au titre du deuxième cycle de l'examen périodique universel EPU. C'était devant le Conseil des droits de l'homme et sur les 133 recommandations formulées à l'endroit du Togo au précédent rapport. Les progrès enregistrés n'ont pas pleinement satisfait les pays membres qui ont formulé de nouvelles recommandations pour le renforcement des droits de l'homme au Togo. Alors ce matin, nous nous interrogeons en quoi l'examen périodique universel EPU contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo ? Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Claude Vignoli, directeur de l'UPR Info, une ONG suisse. Bonjour M. Vignoli. Bonjour. Avec Josiane Nyandé également du CACIT, le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Bonjour Josiane Nyandé. Bonjour. Le débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. En quoi l'examen périodique universel contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo ? C'est le thème du jour. D'abord, Claude Vignoli, dans un premier temps, vous allez nous faire connaître un peu plus l'UPR Info. De quelle organisation s'agit-il concrètement ? Il s'agit d'une organisation dont les quartiers généraux sont à Genève, avec des bureaux à Nairobi et à Bangkok, dont l'objectif est d'utiliser l'examen périodique universel pour faire avancer de manière concrète les droits humains dans tous les pays du monde. Ça veut dire que concrètement, votre NG n'intervient que sur l'examen périodique universel et les droits de l'homme. Voilà, mais l'examen périodique universel étant extrêmement large, ça nous donne la possibilité de travailler sur tous les droits humains. Alors, l'examen périodique universel, on n'en a pas parlé depuis un certain nombre d'années, mais concrètement, pour ceux qui l'ignorent encore, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'examen périodique universel, c'est un examen qui a lieu de manière périodique, donc tous les cinq ans, à Genève. Et la communauté internationale dans son ensemble a la possibilité de formuler des recommandations pour améliorer la situation des droits humains à tout pays qui est examiné. Et chaque pays est examiné cinq ans, aussi bien les îles de Seychelles que la Chine ou les États-Unis. Cela veut dire autant les pays en voie de développement que l'Occident ? Absolument, parce que s'il y a bien quelque chose qui a prouvé l'examen périodique universel, c'est que tous les pays de la planète font face à un défi en matière de droits humains. Alors, Josiane Nyandé, vous êtes togolaise, ce n'est pas le cas de Jean-Claude Vignoli, qui est suisse, je le rappelle. Au dernier examen périodique universel passé par le Togo, vous avez participé justement à ce processus un peu. Comment est-ce que cela s'est passé ? Je vais revenir sur l'examen périodique universel pour dire, comme l'a dit mon collègue Jean-Claude, que c'est un processus d'évaluation entre pays, entre États membres des Nations Unies, où les pays se font des recommandations pour l'évolution de la situation des droits de l'homme dans les États. Donc le Togo également a participé à ce processus, a reçu des recommandations. Déjà, le premier passage du Togo, c'était en 2011, où nous avons reçu 133 recommandations, vous le rappeliez tout à l'heure, qui ont été mises en œuvre. Et à ce second passage, le gouvernement togolais a produit un rapport pour faire le point sur la mise en œuvre de ces recommandations. Qu'est-ce qui a été réalisé ? Qu'est-ce qui est en cours ? Et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé du tout ? Donc pour voir un peu, de 2011 à 2016, quelle est l'évolution sur le plan des droits humains dans le pays. Et cette année encore, des recommandations ont été formulées. Mais dans le processus, vous avez dit, nous avons, oui, j'ai participé personnellement avec d'autres collègues de la société civile à ce processus. J'espère, je crois que M. Vignoli va revenir là-dessus en parlant du processus même de l'EPU à titre d'organisation de la société civile, parce qu'il est permis aux OSC de participer aux pré-sessions et même à la session. Mais le lieu où les OSC peuvent directement interagir, c'est lors de la pré-session. Donc en amont, ils rédigent des rapports alternatifs. Il y a le rapport du gouvernement, certes, pour faire le point sur la mise en œuvre des recommandations et le rapport alternatif de la société civile pour faire également le point sur la mise en œuvre des recommandations et proposer de nouvelles recommandations à l'endroit du pays. Donc ce rapport alternatif... Cela veut dire que les examinateurs, si on peut les appeler ainsi, ont deux versions de la situation des droits de l'homme dans le pays. Justement. Ils ont deux versions pour voir quand même, est-ce que c'est réel ? Est-ce que ce que le gouvernement dit, est-ce que c'est réel ? La société civile le voit de la même façon, les organisations de défense des droits de l'homme. Est-ce qu'ils ont la même perception de l'évolution ? Maintenant, qu'est-ce qui a changé ? Quels sont les défis qui demeurent ? Donc ces rapports alternatifs permettent de faire cette comparaison-là. Ensuite, ils participent à la précession pour présenter officiellement le rapport alternatif à des missions diplomatiques qui sont à Genève. Et après avoir présenté ce rapport-là, ils proposent des recommandations à formuler lors de la grande session entre États. Donc je vais m'arrêter là. Pour le moment, le temps de rappeler à ceux qui nous rejoignent, qu'ils écoutent Nana FM et dans le débat, aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Claude Vignoli. Il est le directeur de l'ONG UPR Info, une ONG suisse. Et Josiane Ndiandé, du collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, en train de nous interroger. En quoi l'examen périodique universel contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo ? Alors, avant de donner la parole à Jean-Claude Vignoli, Josiane Ndiandé, au dernier passage du Togo à l'EPU, quelles sont les recommandations principales, les recommandations phares qui ont été faites et qui peuvent être en lien direct avec la vie de la population ? Ok, je voudrais d'abord dire que les recommandations formulées sont faites souvent sur des catégories de droits, si je peux le dire ainsi. Donc il y a des recommandations relatives aux droits civils et politiques, donc tout ce qui concerne les droits, les questions de torture, par exemple, les conditions de détention, tout ce qui concerne l'administration de la justice, comment l'améliorer, tout ce qui concerne le fonctionnement de la Commission nationale des droits humains. La liberté d'expression ? Justement, dans cette catégorie des droits civils et politiques, c'est un peu ces questions qui s'y retrouvent. On a la catégorie des droits économiques et socioculturels, qui sont formulées également, tout ce qui est relatif au développement, tout ce qui est relatif aux questions économiques, donc le droit des femmes, le droit des enfants, les groupes vulnérables, les personnes handicapées, la question des LGBT, donc c'est un peu sur ces thématiques-là que les recommandations sont formulées. Et le Togo a reçu des recommandations dans tous ces types de groupes, donc des groupes, des thématiques, comme on les appelle. Donc sur les questions de torture, il y a eu des recommandations. Sur les conditions de détention, il y en a eu. Donc sur le fonctionnement de la CNDH, oui. Sur le droit des femmes, les violences faites aux femmes, les pratiques coutumées et impréjudiciables aux femmes, sur le droit des enfants, la traite des enfants, les groupes vulnérables. On est revenu sur la question de LGBT, qui avait déjà, les recommandations avaient déjà été formulées en 2011, sont revenues, la ratification du statut de Rome. Donc c'est un peu les exemples de recommandations qui ont été formulées à l'endroit du Togo. Alors, Jean-Claude Vignoli, le Togo, il y a 4 ans ou 5 ans, a eu 133 recommandations. Pour un pays comme la Suisse, par exemple, les recommandations sont au nombre de combien pour qu'on puisse essayer de faire une sorte de comparaison ? Alors, je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution le nombre de recommandations. Le nombre de recommandations ne reflète pas la situation en matière de droits humains d'un pays. Si le Togo a reçu plus de recommandations lors du deuxième examen, c'est simplement parce que le Togo est devenu un pays plus visible sur la scène internationale. Il a été membre du Conseil des droits de l'homme. Et après tout, c'est un système politique puisque des États font des recommandations à d'autres États. Et donc, il y a beaucoup de politique autour de cette question de droits humains. Donc, le Togo a reçu plus de recommandations, mais ce n'est pas, et là je tiens à le préciser, ce n'est pas parce qu'il y a eu une détérioration des droits humains dans ce pays. C'est simplement le processus qui commence à être beaucoup plus visible. Il y a plus de participants. Et par la force des choses, les pays reçoivent plus de recommandations. Maintenant, j'aimerais aussi préciser autre chose. C'est la première fois dans un mécanisme international de droits humains que la société civile a pleinement le droit de participer. La société civile togolaise s'est organisée au mois de mars pour soumettre des rapports pour l'examen périodique universel. La société civile est venue à Genève un mois avant l'examen périodique universel du Togo pour rencontrer la communauté internationale, les diplomates qui étaient à Genève. C'est notre organisation qui a organisé d'ailleurs ce type de rencontre qu'elle fait, non pas seulement sur le Togo, mais sur tous les pays de la planète. Et je tiens aussi à souligner l'expertise, la connaissance de la situation des ONG togolaises parce qu'elles ont représenté avec brio les problèmes auxquels fait face la population togolaise. Je tiens aussi à souligner l'ouverture du gouvernement. Le gouvernement a été représenté presque au plus haut niveau puisqu'on a eu le ministre de la Justice et garde des Sceaux qui est venu défendre le rapport togolais à Genève. Et il nous a fait aussi l'honneur récemment d'ouvrir un atelier de trois jours pour les OSC. Alors, tout juste au lendemain de la présentation de ce rapport et des recommandations qui ont suivi à l'endroit du Togo, dans plusieurs journaux, la une ça a été encore des recommandations pour le tiroir. Votre ONG, est-ce que vous agissez également sur le post-examen ? C'est-à-dire, est-ce que vous veillez à ce que les recommandations qui sont formulées à l'endroit des pays fassent quand même l'objet d'un certain travail ? On le fait depuis assez récemment. Ça fait seulement deux ans qu'on soutient la société civile et les gouvernements dans la mise en œuvre des recommandations. Je suis ici au Togo avec beaucoup de plaisir, il faut le dire en plus, pour soutenir la société civile pour qu'elle puisse s'approprier ce qu'est l'examen périodique universel, pour qu'elle puisse réfléchir sur comment on va concrètement accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Ça veut dire que la mise en œuvre des recommandations n'est pas la tâche exclusive du gouvernement. Les ONG peuvent y participer également, ou en tout cas faire un plaidoyer ? Les textes sont très clairs là-dessus. Le gouvernement a la responsabilité principale de la mise en œuvre des recommandations, ce qui veut dire que la société civile a un rôle secondaire, par défaut, mais effectivement le rôle principal est choix au gouvernement. Donc tout l'objectif de l'examen périodique universel, c'est de réfléchir sur des pistes, sur des solutions pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre. La société civile a un rôle de veille, déjà, de vérifier qu'est-ce qui se fait concrètement, mais aussi, et ça c'est la grande nouveauté, on va dire, de l'examen périodique universel, proposer des solutions concrètes pour la mise en œuvre des recommandations. Il sonne maintenant 7h30 à l'écoute de Nana FM et vous, auditeurs, pouvez prendre vos téléphones et composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. En quoi l'examen périodique universel EPU contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo ? C'est le thème du jour. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Josiane Nyandé, actuellement au Togo, les enseignants sont en grève, les élèves sont dans la rue, on peut dire que l'éducation souffre. Qu'est-ce que le PU peut changer à cela, le PU et ses recommandations ? Là, nous sommes dans un peu du concret. Oui, dans le concret, mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur la question du nombre des recommandations reçues. Et oui, c'est vrai que la plupart, quand ils ont entendu qu'en 2011, le Togo a eu 133 recommandations, et qu'en 2016, ils en ont eu 1895, ils se sont dit, on a chuté. Il y a eu plus de violations des droits de l'homme. Mais pour, comme l'a dit M. Vignoli, expliquer qu'en fait, ce n'est pas le nombre de recommandations qui pose problème. Parce que pour chaque État, la marge, c'est entre 200, donc 200 recommandations à formuler à chaque État. Donc, on est quand même dans la marge. Et quand vous prenez une thématique, quand plusieurs États formulent des recommandations sur la seule thématique, donc ça fait, sur la question de la torture, il y a une seule recommandation, qui dit qu'il faut incriminer la torture. Et que 10 ou 12 pays en parlent, ça fait 12 recommandations. Mais c'est rien que sur la thématique de la torture. Ce qui fait qu'en termes de nombre, vous voyez qu'il y a plusieurs recommandations. Mais quand vous lisez, vous sentez qu'il y a des recommandations qui se ressemblent en réalité. Mais c'est juste parce qu'elles ont été formulées par plusieurs pays. Et qu'il faut le mettre. C'est important de mettre les pays qui ont formulé la recommandation. Donc, c'est pour ça que dans la liste des recommandations, vous voyez qu'il y a plus de recommandations, mais la plupart portent sur le même sujet. Donc, c'est la précision que je voudrais apporter. Alors, le droit à l'éducation ? Le droit à l'éducation ? Quand je disais tout à l'heure que pour les questions relatives à l'éducation, il y a des recommandations qui rentrent dans ce sens aussi. Donc, le système éducatif. Donc, pour la mise en œuvre. Le système de l'examen périodique universel, c'est vrai que c'est un système où les États s'évaluent entre eux. Mais quand même, je me dis que la plupart des États, et le Togo, comme ils sont partis à cet examen et savent qu'ils doivent aller en décompte à travers les rapports qu'ils produisent, ils essayent quand même de réaliser un certain nombre de choses pour qu'on dise, oui, je suis en aidant modèle. Donc, sur la question de l'éducation, c'est vrai, il y a des recommandations qui y sont. Et que si l'État ne réalise pas ou ne met pas en œuvre ce type de recommandations, ça veut dire que quand tu vas se retrouver à l'examen prochain, c'est des recommandations qui vont revenir. Et quand les mêmes recommandations reviennent, ça pose un problème au pays qui est examiné. Ça veut dire que des recommandations sont faites, mais le pays ne les respecte pas. Mais justement, pour le respecter. Donc, au plan international, ce n'est pas bien vu. Mais dire que si le Togo ne les met pas en œuvre, il n'y a pas un système de sanctions dans le système de l'EPU. C'est cela justement que regrette Marcel Schallmann sur la page Facebook de Nana FM. Il dit que l'examen périodique universel contribue forcément à l'avancée des droits de l'homme au Togo, dans le sens où les gouvernants essaient d'adopter quelques rares textes qui confortent les droits de l'homme pour rédiger un rapport qui leur donne une bonne image. Cependant, notre souhait écrit-il est que les recommandations de l'EPU soient contraignantes et que les auteurs reconnus de barbarie ou d'action qui vont à l'encontre des droits de l'homme soient poursuivis, jugés et punis. Une réaction à cela, Jean-Claude Vignoli ? Oui, là-dessus, il faut être très clair. L'examen périodique universel a pour particularité également d'être basé sur le volontariat. On y participe ou on n'y participe pas. Il se trouve que tous les États de la planète ont été examinés, pas une fois, mais deux fois au cours de ces dix dernières années. Donc déjà, rien que sur la participation, on peut dire que ça marche. Mais évidemment, pour M. et Mme Tout-le-Monde, on ne veut pas seulement de la participation, on veut que les choses, elles avancent. Et on a publié une étude, il y a deux ans de cela, démontrant qu'une recommandation sur deux était suivie des faits, alors qu'on n'avait même pas terminé le cycle de cinq ans. Donc je pense que c'était une première bonne nouvelle. Une deuxième bonne nouvelle, c'est que ça marche particulièrement bien en Afrique. Donc au Togo plus particulièrement, puisque c'est ce qui va intéresser vos auditeurs, le Togo faisait figure d'État totalement engagé dans l'examen périodique universel. Alors bien sûr, tout le monde va avoir différents éléments qu'il va mettre en avant. On n'a pas avancé sur ci, on ne va pas avancer sur ça. Mais lorsqu'on est dans les droits humains, on est dans une problématique extrêmement complexe qui touche absolument toutes les couches de la société. Et certaines personnes vont voir la situation s'améliorer, d'autres pas. C'est une réalité qui est propre à tous les pays. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut la volonté politique de l'État d'avancer. Ça, c'est une première chose. Et on arrive à la sécuriser à travers l'examen périodique universel, puisque les États viennent se présenter, acceptent quand même une grande partie des recommandations. Ça a été le cas du Togo, qui a accepté plus de 80% des recommandations reçues, ce qui est quand même un chiffre au-dessus de la moyenne dans ce domaine. Maintenant, il faut évidemment passer aujourd'hui à l'action. Et c'est pour cela que le rôle de la société civile est essentiel. La société civile doit reconnaître les progrès qui ont été réalisés dans ce pays, mais en même temps accompagné pour que le gouvernement corrige ce qui mérite d'être corrigé. Et là aussi, j'apporte une autre précision, c'est que la communauté internationale, non seulement elle peut faire ses suggestions d'amélioration, ses recommandations comme on les appelle, mais aussi accompagner financièrement, politiquement, techniquement, le Togo dans ses démarches pour améliorer la situation. Mais comme vous le voyez, si on n'a pas la volonté politique du pays d'avancer dans cette matière, rien ne peut être fait. Et il y a certains pays sur le continent africain où effectivement les dirigeants vont juste venir à Genève et vont oublier l'examen périodique universel durant cinq ans. Ce n'est pas le cas du Togo. On peut déjà le souligner ici. Il y a une véritable volonté politique de la part des gouvernants d'utiliser le PU pour avancer les choses. Mais maintenant, la société civile doit veiller à ce que ces mots se traduisent en actes. Et c'est pour cela qu'on a organisé durant trois jours une grande rencontre avec une cinquantaine d'ONG pour discuter de comment est-ce qu'on peut soutenir le gouvernement accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Alors, je voudrais apporter aussi... Oui, allez-y. Vous savez qu'en droit international, les règles au plan international sont souvent confrontées à la question de la souveraineté des États. Donc quand on parle de volontaires, d'États volontaires pour participer à l'EPU, toute la question se retrouve là, la souveraineté des États. Donc du coup, l'EPU ne peut pas prévoir des sanctions pour des États qui y viennent volontairement. Et puis, la matérialisation de ces sanctions, ça va se faire comment ? Il y a toute la question derrière sur comment ça va s'organiser tout ça. Donc sanctionner, ce n'est pas la logique première. Mais c'est juste que pour être un État modèle, pour être cité parmi les États modèles, il faut quand même faire un effort pour améliorer la situation des droits humains. Et puis, les États sont en relation diplomatique. Imaginez qu'un État vous fait des recommandations, vous avez des relations diplomatiques, des relations économiques avec ces États-là, et qu'ils vous font des recommandations sur les droits de l'homme que vous ne respectez pas. Donc l'État peut prendre des dispositions pour ne plus vous apporter son aide, parce que sur les questions des droits humains, il vous a apporté des recommandations que vous ne respectez pas. Donc il y a tout ce mécanisme qui permet quand même que les États sont parfois contraints de réaliser un certain nombre de choses quand même. Ils sont contraints d'une manière ou d'une autre à le faire, sans forcément passer par des sanctions directes. Alors s'il y a une chose que plusieurs habitants ont l'habitude de reprocher au gouvernement togolais, c'est le manque de volonté. Jean-Claude Vignoli a décelé une certaine bonne volonté de la part de nos dirigeants à aller vers le respect des droits de l'homme. Vous vivez également cette volonté, Josiane Nandé ? Une volonté a participé à l'EPU, oui, parce qu'en 2011, le Togo avait déjà participé, a bien suivi toutes les étapes, donc les rapports à mi-parcours. Donc le Togo était au rendez-vous durant ses cinq ans jusqu'à ce second passage. Vu la délégation qui y est allée encore la dernière fois, les discussions et tout, il y a quand même une volonté qui est montrée. Maintenant, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, il faut le souligner. Donc sur des questions, par exemple, de l'impunité, nous nous travaillons, sur les questions de l'impunité au CACIT. En 2011, on a fait des recommandations, en 2016, les recommandations est de mort. Donc on ne peut pas dire, oui, il y a la volonté, certes, de participer, mais dans la mise en œuvre, il y a certaines questions qui n'évoluent pas. Il faut qu'on le dise clairement. Les questions de torture, par contre, ont quand même connu des évolutions, on l'a reconnue cette année. Qu'il y a eu au plan des tests, qu'il y a eu des évolutions sur l'incrimination de la torture, l'impresibilité et la mission de mécanisme de prévention de la torture qui a été confiée à la CNDH, c'est bon. Mais sur l'indépendance de la CNDH, la mise à disposition des moyens nécessaires pour garantir cette indépendance et un bon travail, un travail efficace au niveau de la CNDH, il y a encore des questions, il y a encore à se poser des questions. Sur les conditions de détention, il y a encore des problèmes. Et les détenus, ils ne mangent pas trois fois par jour. Le minimum, c'est deux fois par jour. Donc ils ne mangent qu'une seule fois la surpopulation carcérale. Même avec la construction de la prison de Palimé, elle n'a pas résolu tous les problèmes. Même cette prison risque d'être surpeuplée d'ici peu. Donc du coup, il y a des problèmes qui démeurent quand même. C'est vrai qu'il y a la volonté de participer au processus. Et c'est ce que M. Vignoli vient de démontrer, mais sur le terrain, pour la mise en œuvre. C'est pour ça qu'il faut que les OSC travaillent, accompagnent le gouvernement par des actions de plaidoyer. Leur rappelle à chaque fois qu'il faut mettre en œuvre des recommandations qui ont été reçues. Pour que pendant les cinq ans, que le gouvernement ne se repose pas et que la cinquième année, sachant que dans deux mois, il faut aller à l'EPU, commence à réaliser des choses. Donc il faut une pression sur tout le processus des OSC. Et c'est justement pour ça que cet atelier a été organisé pour valider un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations. Et que ce travail se fasse en synergie pour qu'il y ait une mise en œuvre effective des recommandations formulées. Alors nous rappelons à ceux qui nous écoutent sur NanaFM, qu'en ce débat du vendredi 9 décembre 2016, nous sommes avec Jean-Claude Vignoli, directeur de l'UPR Info, une ONG Suisse, et Josiane Nyandé du CASIT, le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo, en train de nous interroger. En quoi l'examen périodique universel contribue-t-il à faire avancer les droits de l'homme au Togo ? Et vos auditeurs pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour y participer, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de NanaFM. Akwete Kankwe, justement sur cette page, estime que si ceux qui pilotent le projet lié à l'EPU sont sincères et sérieux dans leur rapport, cela peut vraiment contribuer à faire avancer les droits de l'homme dans le pays. Vous partagez cet avis, Jean-Claude Vignoli ? Alors déjà, qui pilote l'EPU ? C'est la communauté internationale. On est dans un mécanisme onusien, donc 193 États membres participent à l'EPU, mais c'est ces 193 membres qui vont décider de la forme de l'EPU. Donc qui pilote l'EPU ? Je vais vous prendre quand même un exemple intéressant, surtout au vu de l'actualité. Le Togo n'a pas seulement reçu des recommandations, mais le Togo fait également des recommandations à l'endroit des autres pays. Cela veut dire que le Togo évalue également les autres pays ? Tout à fait. C'est un mécanisme universel où tous les États, petits ou grands, ont le même poids politique et peuvent émettre des recommandations à l'endroit des autres États. Et je vais prendre un exemple très simple du Togo. Le Togo a fait aux États-Unis, il y a deux ans et demi de cela, une recommandation demandant aux États-Unis de travailler sur la question de la discrimination raciale. Alors là aussi, on peut se demander quelle est la volonté politique du gouvernement américain de travailler sur cette question-là. Heureusement, aux États-Unis, on a la chance d'avoir une société civile extrêmement active qui s'est saisie de cette recommandation pour essayer de faire avancer les choses. Mais là aussi, je pense qu'on peut tous regretter que les avancées sont relativement limitées chez ce grand pays. Mais sans la société civile, cette question-là ne serait pas abordée. Et que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Togo, on a besoin d'une société civile qui vraiment ait envie de s'impliquer et d'accompagner le gouvernement dans le défi de l'amélioration des droits humains. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'y prend, la société civile, pour pouvoir jouer ce rôle sans toutefois être taxée de pro-pouvoir ou pro-opposition ? Alors ça, c'est un problème qu'on rencontre absolument dans tous les pays. Bien sûr, le rôle de la société civile, c'est d'être en dehors de la politique. Lorsque la société civile s'implique dans la politique, elle revêt une casquette différente. Et la séparation doit être très claire. Soit on est dans la société civile, soit on est dans le monde politique. On ne peut pas avoir les deux casquettes. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti en même temps. La société civile togolaise, que j'ai eu l'honneur de fréquenter durant ces derniers jours, a envie de réfléchir sur comment, un, elle peut s'organiser. Parce que si l'on travaille dans son coin, dans le monde de l'EPU, on n'arrive pas à obtenir de résultats. Donc c'est pour ça qu'on avait une cinquantaine d'ONG qui étaient là pour discuter des questions de droits humains. Donc comment est-ce que l'on crée une coalition autour de l'EPU ? Il a été décidé à l'issue de ces trois jours de travaux de créer un groupe de suivi pour l'EPU. Donc ces cinquantaine ONG ont adopté par acclamation la volonté de travailler en réseau. Et puis le deuxième élément, bien sûr, qui reste le plus important, c'est concrètement, qu'est-ce que l'on fait pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations ? Comment est-ce qu'on veut que ces recommandations soient mises en œuvre ? Comment est-ce que nous, ONG, on va soutenir, accompagner le gouvernement dans ses efforts ? Alors au-delà de l'examen périodique universel et ses recommandations qui ne sont pas contraignantes, un auditeur l'a regretté et les explications ont été données par vous et Josiane Nyandé. Alors à côté, est-ce qu'il ne faudrait pas un autre mécanisme qui permette véritablement de limiter l'impunité en ce qui concerne les violations des droits de l'homme ? Nous en avons certains, tels que la Cour pénale internationale, qui est à ce jour le mécanisme le plus abouti. On peut regretter qu'il ne soit pas suffisamment abouti. Je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter à la Cour pénale internationale, mais toutefois, c'est aujourd'hui le meilleur outil que l'on ait pour combattre l'impunité au niveau international. Ce n'est pas le seul, mais c'est certainement aujourd'hui le plus abouti. On peut regretter qu'on n'ait pas un mécanisme qui soit identique dans l'examen périodique universel. Mon organisation travaille maintenant depuis des années pour se déter d'un mécanisme un peu plus contraignant. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de résultats, il faut être honnête. Mais c'est vrai qu'au niveau international, il y a différentes initiatives. Je pense qu'il faut être très précautionneux là-dessus. Ce n'est pas en rajoutant des organisations dans tous les sens qu'on arrivera à mettre fin à l'impunité. On a déjà aujourd'hui un système international avec des institutions qui correspondent à des standards voulus depuis plus d'un demi-siècle. Il faut les renforcer. Il faut travailler avec ce qui existe. Alors, Josiane Nandé, aujourd'hui, de 2011 à ce jour, quelles sont les avancées concrètes que vous avez pu identifier, qui ont été rendues possibles notamment grâce à une contribution au passage à l'examen périodique universel ? Au passage, les contributions, je parlais dans le temps de la question de torture, qui est assez importante, l'incrimination de la torture, la reconnaissance de l'imprescribilité du crime de torture. C'est quand même assez important. Assez important parce que nous avons, le Togo a connu une période où il y a eu des actes de torture et qu'il n'y avait pas de test pour incriminer les auteurs. Donc c'est quand même assez grave que des auteurs de torture ne soient pas punis ou qu'il n'y ait pas d'imprescribilité ou au bout de 10 ans, le gars, il peut se la couler douce après avoir torturé. Permettez-moi cette expression à temps. Donc tout cela a été permis, a été rendu possible, notamment avec l'adoption d'un nouveau code pénal dernièrement. Justement incriminant la torture. Donc sur les questions des femmes, le nouveau code des personnes de la famille, même dans le nouveau code pénal, le fait qu'on a incriminé les violences faites aux femmes, les violences conjugales. On est défini dans le code, les violences conjugales, ce qu'on considère comme violences conjugales, les sanctions qu'on a prévues contre ces violences aujourd'hui, c'est quand même assez important. Sur les groupes vulnérables, l'inclusion, l'intégration des personnes handicapées, et donc c'est des évolutions qu'on peut citer. Sur les conditions de détention, sur la question de la surpopulation carcérale, nous avons notamment parlé de la prison civile de Palimé, même si elle ne résout pas tous les problèmes, c'est quand même quelque chose, elle a permis quand même de désengorger d'une partie la prison civile de Lomé. C'est un début et nous encourageons le gouvernement à faire davantage sur ces différentes questions. Mais non, ceci dit, il y a d'autres évolutions aussi, mais pas aussi importantes que celles dont je viens de parler. Mais des défis demeurent. Des défis demeurent. Et nous, on doit pouvoir dire, oui, le gouvernement a fait des choses, mais on ne va pas rester sur cette logique de dire, oui, le gouvernement a fait des choses, même s'il y a encore des défis. Il faut toujours le soulever. Le rôle de la société civile, il est super important dans ce processus. Donc, quand je parlais tout à l'heure de la précession, les rapports alternatifs, c'est important que ces rapports se fassent parce qu'à l'EPU, c'est des diplomates qui viennent se faire des recommandations. Donc, du coup, c'est des états entre eux, on ne veut pas heurter l'autre et tout. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait cette précession-là pour que les ONG aillent suggérer des recommandations pertinentes selon les défis qu'il y a dans le pays pour que ces recommandations soient relayées. Et la plupart des recommandations formulées, notamment, ont été relayées de par les rapports alternatifs produits par la société civile. Nous, au CASIT, nous avons vu des recommandations que nous avions formulées, notamment sur les questions de torture dont je viens de parler, qui ont été prises en compte et nous étions ravis. Et même les nouvelles recommandations que nous avons formulées ont été également prises en compte. Sur la définition même de la torture dans le Code pénal, ça a été rectifié à juste avant l'examen. Donc, nous avons souligné cela, nous avons mis cela dans les rapports et ça a été rectifié même avant que l'État n'arrive à Genève dans le cadre de la session parce qu'ils savent que quand ils vont arriver, cette question va être soumise, la recommandation va arriver. Et plein d'autres recommandations formulées, entre autres, par Amnesty International, qui avait une coalition qui a fait le rapport alternatif et qui a participé à la précession, au LUTED, qui travaille sur le droit des enfants, au Floraison, qui travaille sur les DESC, les droits économiques, sociaux et culturels, à Africa Council, qui travaille sur les questions de LGBT, même le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme se retrouvait tous à cette précession-là. Et c'est avec plaisir de voir que les recommandations formulées ont été reprises par les États. Maintenant, le processus de mise en oeuvre, il faut un suivi régulier, un suivi efficace. M. Vignoli le disait tout à l'heure, aux États-Unis, la société civile, elle est efficace. C'est pour ça que certaines recommandations ont été mises en oeuvre. Donc de la même manière que nous avons été efficaces sur les questions de torture, il faut qu'on le soit sur les questions de l'impunité et sur d'autres questions encore. Alors avec votre regard plus ou moins loin et proche, que trouvez-vous à redire par rapport à la situation des droits de l'homme, les améliorations que le Togo a connues depuis son premier passage à l'examen périodique universel ? M. Vignoli Alors, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas un expert sur la question des droits humains au Togo. Je m'occupe surtout du mécanisme et je me nourris des ONG togolaises. M. Vignoli Et des différents rapports qui vous parlent. M. Vignoli Et des différents rapports. Mais je suis un facilitateur. Mon organisation va essayer d'expliquer ce qu'est l'examen périodique universel à tous les acteurs, puisque nous travaillons aussi bien avec les institutions que les professeurs d'université, que les ONG ou que les gouvernements. Je voulais juste rebondir sur une chose à laquelle j'ai pensé en écoutant Mme Nyandé. C'est la Suisse, par exemple, mon pays, qu'on présente toujours comme le sanctuaire des droits humains, de la réalisation des droits humains, n'a pas la criminalisation de la torture dans son code pénal. Il n'a pas non plus de commission nationale de droits humains. Donc c'est des questions qui commencent à être débattues aujourd'hui grâce à l'examen périodique universel dans mon pays d'origine. Et comme vous le voyez, on est dans la question des droits humains. Donc on est toujours, nous, société civile, bien sûr, où on aimerait que ça change demain. On est révolté par les violations de droits humains qu'on peut voir. Lorsque je me promène dans les rues de Lomé, il y a certains quartiers, je suis révolté de voir ce type de pauvreté. Mais dans l'examen périodique universel, on a, par exemple, plusieurs recommandations qui font trait à la pauvreté. Donc l'objectif est évidemment de travailler sur la pauvreté. Mais la question de la pauvreté est une question extrêmement complexe. Comment est-ce qu'on y fait fin ? On est tous révoltés. Toute personne qui a un cœur et qui voit des gens pauvres est révolté. Mais comment est-ce qu'on y met fin concrètement ? Donc il s'agit dans les droits humains d'essayer de planifier sur le long terme, de mettre fin évidemment à la pauvreté, et dans le court terme de trouver des solutions immédiates pour la vie de tous les jours des Togolais. Alors parlons des LGBT. Les LGBT ce sont les homosexuels, les transsexuels et autres. C'est une question qui divise l'Occident et l'Afrique surtout, parce que chaque continent a ses cultures. Et le président de la République, Ford Yassimbe, devant les Nations Unies a martelé la volonté du Togo de ne pas aller, du moins pour l'instant, vers ce genre de droits. Est-ce que ce genre de droits constitue également des obligations ? On sait, c'est vrai que les recommandations de l'EPU ne sont pas contraignantes, mais à partir du moment où on en parle, est-ce que le Togo est obligé à un moment ou à un autre de s'y plier ? Josiane Nandé. Comme on a dit, les recommandations, c'est des recommandations. Donc les États, s'il y a la volonté, peuvent s'y plier. Mais comme vous venez de le dire sur la question de l'homosexualité, l'Afrique, les pays africains, le Togo, il est clair, parce que c'est des actes considérés comme des actes contre nature. Des abominations. Dans nos pays, la société est foncièrement contre ces pratiques-là. Donc du coup, le gouvernement, il a noté cette recommandation en 2011. Cette année, ils l'ont encore notée, parce qu'ils ne veulent pas travailler là-dessus. Maintenant, en tant que défenseur des droits de l'homme, ce que je peux dire, c'est qu'une personne qui a ses orientations sexuelles ne devrait pas, peut-être dans la rue, être violentée, être tabassée ou être mis en prison, comme le fait certains États pour cela. Dans certains États, on les frappe, on les met à mort carrément pour cela. Parce que c'est des êtres humains quand même. Mais si la législation du pays dit qu'on ne le reconnaît pas officiellement, que ces personnes ne s'affichent pas, parce qu'ils tomberont sous le coup de la loi quand même. Donc il faut respecter la loi, mais quand même, c'est des êtres humains qui ont des droits. On ne va pas se mettre à les violenter, parce qu'ils ont une orientation sexuelle. Ça reste un débat social et culturel. Oui, ça reste un débat social. En même temps, si l'orientation sexuelle est l'homosexualité, un autre qui dit que son orientation, c'est le vol, en même temps, lui, il est puni, il y a un problème. Il y a toutes ces questions qu'il faudra régler, mais c'est sur la question de l'homosexualité. L'Afrique n'est pas près de ce pied. C'est vrai qu'il y a certains États qui ont quand même reconnu, mais c'est quand même assez décliné. Sur ce point-là, effectivement, il y a quand même certains pays africains qui ont décriminalisé l'homosexualité. Sans toutefois l'accepter en tant que tel. Tout à fait, mais il n'est pas question, il n'a jamais été question de créer de nouveaux droits. C'est des citoyens à part entière qui ont les mêmes droits que les autres. Donc il n'a jamais, jamais, je précise ici, été question de créer de nouveaux droits. Les Seychelles, cette année, ont décidé de décriminaliser les relations homosexuelles. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est en raison de l'examen périodique universel. Alors oui, c'est un mécanisme volontaire, mais certains pays ont commencé à se poser la question est-ce que vraiment je dois me lancer dans la discrimination d'une certaine partie de la population ? Et on fait le choix de dire non. Donc ce n'est pas mon rôle de prendre position sur telle ou telle thématique. Seulement, j'observe... Nous approchons de la fin de cette émission, allez-y. Seulement, j'observe que le débat de la peine de mort aussi divise le monde. Mais, année après année, de plus en plus d'États font le choix de mettre fin à la peine de mort. Et il y en a qui veulent la faire revenir, comme la Turquie, par exemple. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Josiane Nandé, quel serait votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est davantage de dire, oui, que nous avons un rôle à jouer, que ce soit les médias, que ce soit la société civile, pour la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Donc, chacun doit pouvoir jouer son rôle au sortir de cet atelier qui a rassemblé ces quantos essais venus de toute l'étendue du territoire. Ce que nous espérons, c'est qu'il y ait vraiment cette synergie qui a été créée, puisse travailler, effectivement, à ce que nous puissions avoir plus de recommandations mises en œuvre à la prochaine session de l'examen périodique universelle. Votre mot de la fin, Jean-Claude Gignoli ? Il sera simplement de remercier les différents partenaires qu'on a pu avoir, que ce soit évidemment le CACITE, avec qui j'ai l'honneur d'être aujourd'hui dans cette radio, mais aussi Amnesty International Togo, et aussi le grand professionnalisme affiché par M. le ministre de la Justice et garde des Sceaux, mais aussi sa secrétaire d'État aux droits de l'homme, Mme Polo. Nous vous disons merci, Jean-Claude Gignoli. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'UPR Info, une ONG suisse qui oeuvre pour la mise en œuvre des droits de l'homme. Josiane Ndiandé du CACITE, nous vous disons également merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en oeuvre. Je suis Antoine Afanou. Dans quelques instants, les avis et communiqués. Nous vous souhaitons une excellente suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.